Musique J'ai fait des études de commerce, j'ai fait une école qui s'appelle Sciences Po et puis j'ai travaillé comme gestionnaire d'une galerie. Parallèlement à tout ça, je faisais des activités, je faisais de la menuiserie, je faisais beaucoup de choses, beaucoup d'activités proches un petit peu du milieu artistique et j'ai fini par me dire que c'était ça qui me semblait le plus important dans ma vie et qu'il fallait que je le mette plutôt au centre plutôt que de le laisser en périphérie. J'ai passé le concours de l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle auquel j'ai été reçue. Mon regard a beaucoup changé depuis que je suis designer, je regarde les objets différemment, je regarde peut-être la vie un peu différemment. Ce qui inspire c'est tout ce qu'on voit en fait. On voit avec les yeux en permanence, on se nourrit en permanence. Ça peut être la danse, ça peut être la musique, ça peut être un moment d'abandon. Moi je suis très intéressée par les petits moments de grâce en fait. C'est parfois ce que j'essaye de rechercher dans mes objets. C'est le moment de décrochement qui prennent les gens et qui les emmènent hors d'eux. Le projet que j'ai présenté à Audi, c'était comme une espèce de photographie de mon travail actuellement, de mon travail de recherche, qui s'oriente autour de matériaux hyper légers comme le papier, de recherche autour de l'aimantation qui permet de défier la gravité. Donc je suis obsédée par l'idée de la légèreté et par l'idée de défier vraiment la gravité. Donc que ce soit une gravité apparente ou une gravité réelle. Et puis aussi j'ai présenté un travail sur le déploiement. Donc c'est tout un... des meubles qui s'appellent pop-around. Comme ça on vient déployer des éventails, un peu comme des diables en boîte. Voilà, j'adore le jouet du diable en boîte. C'est quelque chose qui m'amuse à tous les coups et... Enfin je suis vraiment... je peux rire aux éclats à chaque fois que je sors un diable en boîte sans me lasser. Bon évidemment j'étais ravie de gagner, j'étais surprise parce qu'on sait jamais à quoi s'attend. On sent que la conversation est intéressante. C'est ça qui m'a le plus marquée en fait pendant le prix. C'était vraiment l'échange. Et cette perspective aussi m'a vraiment réchauffée au sens où ce que je leur disais c'est que ça faisait quelques mois que j'étais seule. Que j'étais du coup responsable des personnes, des stagiaires qui travaillaient pour moi, etc. Que je me sentais... je trouvais qu'il y avait une forme de solitude en fait dans le travail de créateur. Et que je sentais que c'était un moment où j'avais vraiment besoin qu'on me donne un coup de pouce. En ce moment je travaille sur une exposition au Musée des Arts Décoratifs, donc sur l'exposition Petite et Grosse Bête. D'abord j'ai adoré travailler pour les oeuvres de quelqu'un d'autre, parce que je trouve que c'est aussi un travail d'humilité important. Il faut savoir se tenir un petit peu en retrait. J'ai adoré travailler autour des jouets, parce que j'aime beaucoup les jouets, et donc je trouvais que de montrer des jouets c'était quelque chose d'intéressant. D'arriver à les montrer, à leur permettre d'avoir une histoire, de se regarder, de créer une espèce d'étincelle auprès de l'enfant, ça m'intéressait beaucoup. Et parallèlement à ça, je faisais les vitrines des Galeries Lafayette pour les Designers Days. Donc les Galeries Lafayette, tout est blanc, puisque tout est en papier, et au Musée des Arts Décoratifs, tout est noir. C'est un hasard, mais j'aimais beaucoup l'aspect graphique des deux, l'espèce de pureté où les objets se détacheraient en fait pour les Galeries Lafayette. Et pareil, l'idée que les objets allaient se détacher, donc les jouets allaient se détacher sur des fonds noirs. Je trouve que les objets doivent nous aider, ne doivent pas être agressifs en fait, ils doivent avoir une douceur, une délicatesse, ils doivent nous alléger et ne pas nous combler.